Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Acheter et vendre des actions de start-up en toute liberté. Mathieu Arthaud, CEO et cofondateur de Caption Market à Paris. Ce manque de liquidité s'appelle aussi un autre type d'acteur, c'est les investisseurs, parce qu'un actif qui n'est pas liquide, on ne peut pas l'acquérir non plus, on ne peut pas aller l'acheter, on ne peut pas investir. Et aujourd'hui, un investisseur qui voudrait investir en start-up, soit il investit en pré-amorçage, ou parce qu'il est business angels, ou via une plateforme de crowdfunding, ou alors il va faire du côté au Nasdaq, ou en France, maintenant qu'on arrive à faire introduire des bourses comme Bilib ou OVH, c'est génial. Mais il ne peut pas accéder aux boîtes entre deux, qu'il entend parler dans les médias. Donc voilà, une offre, une demande, on n'a pas réinventé la roue, Caption qui est une marketplace, pour permettre des transactions entre ses vendeurs et ses acheteurs. Mathieu nous donne un maximum de clés pour comprendre les contraintes qui s'exercent sur les investisseurs, les employés et les entrepreneurs quand il s'agit de générer de la liquidité sur les actions qu'ils détiennent dans les start-up, et particulièrement au travers des stock options. Nous découvrons les subtilités des différents tours d'investissement, les types d'actions détenues, la matérialisation du transfert de propriétés dans le cas de l'activation des clauses de respiration, et les décodes de liquidité qui en résultent, ou encore les négociations qui s'opèrent d'un tour d'investissement à l'autre. Mathieu nous explique comment ils ont lancé Caption Market, du MVP à la plateforme que nous connaissons à présent, qui permettent à des investisseurs de devenir actionnaires de sociétés comme Payfit, Mano Mano ou encore October. Nous revenons sur la manière dont la start-up a structuré la transaction au travers de la constitution de SPV, et les relations que cette dernière entretient avec les start-up présentes sur la plateforme. Nous n'oublions pas l'enjeu des pactes d'actionnaires et les problématiques de gouvernance liées. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Mathieu ! Salut Solène ! Merci de t'es venu sur Finscale, ravi de parler avec toi de Caption Market. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît aux auditeurs ? Oui, bien sûr. Alors moi je viens du milieu du capital risque, j'ai précédemment travaillé en fonds, et j'ai également été en charge de l'activité de corporate venture de Vin Synergy. Donc j'ai toujours eu une passion et un intérêt pour l'entrepreneuriat, avant tout pour des raisons familiales, j'ai totalement baigné dedans, et un gros attrait pour la tech, pour l'innovation, et c'est ce qui fait que j'ai été très attiré par le milieu du capital risque, et donc j'ai commencé ma carrière, et à force d'investir dans des sociétés, de voir passer des projets, au bout d'un moment on a envie de passer du côté obscur et d'aller monter sa boîte. Obscur ! Ok, top ! Alors, votre aventure, elle a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Comme je te le disais tout à l'heure, moi je vous suis depuis vos tout débuts, très intéressée par la tournure des événements ces derniers mois, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de nouvelles à votre sujet. Est-ce que tu pourrais me raconter ce que tu viens de me raconter avant qu'on enregistre, des débuts de Caption Market avec tes cofondateurs, et du pain point particulier sur lequel vous travaillez, à savoir le secondaire pour les employés qui détiennent des BSPCE ? Tout à fait, effectivement. Le gros pain point qu'on adresse chez Caption, c'est la problématique de la liquidité, du moins son manque. Donc, pour tes auditeurs qui ne connaîtraient pas la liquidité, c'est la capacité d'un actif à se vendre plus ou moins facilement. Et quand on parle d'actions, de sociétés non cotées, toutes ces belles startups qu'on voit, les licornes qui lèvent beaucoup de fonds, mais qui restent des sociétés non cotées, et sur lesquelles il n'y a aucune liquidité, ça veut dire qu'il y a d'un côté des vendeurs, des actionnaires salariés qu'on a intéressés via la mécanique des BSPCE au capital, qui leur permet d'obtenir des actions. Donc, c'est des stock options ? Exactement, c'est des stock options à la française. Et la problématique de ces stock options, c'est que comme on est sur du non coté, ils peinent à en matérialiser la valeur. Ils sont obligés d'attendre des années en attendant qu'il y ait une introduction en bourse, que la boîte soit rachetée, alors qu'aujourd'hui, ils ont des problématiques maintenant, comme des problématiques que toi et moi, on peut avoir, s'acheter un appartement, se payer un mariage, etc. Et ils aimeraient pouvoir rendre liquide une partie de leur bon. Oui, parce que d'autant plus que dans ce type de boîte, c'est souvent négocié comme ça, tu rentres avec un fixe et souvent, tu touches des BSPCE et tu as une période de vesting, ça veut dire une période pendant laquelle tu dois rester dans la société pour toucher ces stocks, ces stock options. Tout à fait, sauf que la période de vesting, en général, elle dure 3 ou 4 ans, alors qu'on sait qu'une société, pour aller jusqu'à introduction en bourse ou pour se revendre, ça peut prendre 10 ans, 12 ans, 15 ans. Et ça fait beaucoup d'attentes pour ces salariés-là. Alors que quelqu'un qui travaille dans un grand groupe corporate, qui a des actions gratuites, qu'on lui file chaque année, comme moi, c'était le cachet Vinci, et qui arrive, ça a une valeur tangible, il y a un marché derrière. Eh bien, les BSPCE, il n'y a pas de la valeur et pas forcément perçue par les salariés. Oui, ça reste complètement un peu hypothétique et souvent, ça génère des frustrations au sein des salariés. Exactement. Pire que des frustrations, j'ai envie de dire, pour avoir passé plusieurs années dans ce secteur-là, on se rend compte petit à petit qu'il y a même certains salariés, ils n'ont pas plus d'estime pour les BSPCE qu'ils en ont pour les tickets resto. Et effectivement, un salarié va avoir tendance parfois plus à négocier son salarié. Bon, je caricature, mais il va avoir tendance en réalité à plus souvent négocier le salaire, parce que la valeur derrière les BSPCE n'est pas perceptible. Et ce manque de liquidité, ça peine aussi un autre type d'acteur. C'est les investisseurs, parce qu'un actif qui n'est pas liquide, on ne peut pas l'acquérir non plus, on ne peut pas aller l'acheter, on ne peut pas investir. Et aujourd'hui, un investisseur qui voudrait investir en start-up, soit il investit en prêt-amorçage ou parce qu'il est business angels ou via une plateforme de crowdfunding. Ou alors, il va faire du côté au Nasdaq ou en France, maintenant qu'on arrive à faire introduire des bourses comme Believe ou OVH, c'est génial. Mais il ne peut pas accéder aux boîtes entre deux qu'il entend parler dans les médias. Donc voilà, une offre, une demande. On n'a pas réinventé la roue. Caption qui est une marketplace pour permettre des transactions entre ses vendeurs et ses acheteurs. Parfait. Alors, j'aimerais quand même que tu rentres un petit peu plus dans la matière. Comme tu sais, j'aime bien le détail. Si on regarde une table de capitalisation, tu nous fais un petit accéléré de l'évolution de la table de capitalisation pour une start-up qui se lance, qui fait un seed round avec des business angels. Après, comment ça se passe et quels types d'actions vont être émises à chaque nouvelle levée ? Oui, bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a les premiers tours d'investissement. Donc généralement, la plupart des boîtes arrivent rarement à séduire les fonds d'investissement sur les premiers tours. Donc, ils font rentrer des personnes physiques, des business angels. C'est un premier moyen, effectivement, pour rentrer dans ces sociétés-là. Les créateurs de la société, qui ont généralement des actions ordinaires, généralement, les business angels vont avoir des actions qu'on va appeler de rang A. Je reviendrai derrière. Tu peux revenir là tout de suite ? Eh bien, tout simplement, c'est des actions qui vont commencer à conférer quelques pouvoirs particuliers dans la gouvernance de la société. Ça peut être notamment des places en bord ou alors, tout simplement, des droits de liquidité préférentielle. Des préférentiels. Exactement, qui permettent de les protéger si jamais il y a une décote derrière de la valeur de la société dans les mois à venir. Ce qui, pour simplifier, génère un effet de rattrapage pour les détenteurs des Preferred. D'accord. Et au fil des tours, il y a des fonds d'investissement qui rentrent dans les tours d'après. Généralement, c'est aussi le moment où les personnes physiques ne peuvent plus accéder à ces boîtes et où Caption fait du sens. Et à chaque tour, les nouveaux investisseurs vont avoir leur propre Preferred Share. D'accord. Il faut savoir que ces Preferred Shares vont avoir un impact sur la valeur des détenteurs d'actions ordinaires ou d'actions de barons. Si jamais la société, ça commence à aller mal, elle perd en valeur ou elle est vendue à ce qu'on appelle à la casse. Mais par contre, si elle fait une très belle sortie ou une introduction en bourse, généralement, le partage de la valeur fait que c'est annulé comme si tout le monde était en action ordinaire. D'accord. Alors, comment ça se passe dans le secondaire ? Moi, je suis entrepreneur, je lance ma boîte. Trois, quatre ans après avoir lancé ma boîte, j'ai aussi envie de m'acheter un appart. Est-ce qu'en tant que fondateur, je peux avoir un petit peu de liquidité ? Comment ça se passe quand on veut générer de la liquidité d'un tour à l'autre ? Alors déjà, en tant qu'entrepreneur, c'est est-ce que tu as eu des bons VCs à ton capital ? Parce qu'il y a des bons VCs, il y a des mauvais VCs. Attention, tu écoutes, Mathieu. Le sujet, c'est effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui négocient avec leurs VCs une clause de respiration qui leur permet de céder une petite partie de leur part, comme on disait, parce que c'est bien d'être millionnaire sur le papier quand ta boîte s'est développée. Mais à un moment, tu as envie de matérialiser un peu. Et donc, ça permet à l'entrepreneur de vendre quelques pourcents de sa boîte. À qui alors ? À qui ? Eh bien, c'était ça le problème. Justement, effectivement, il y a droit de vendre, mais il n'y a pas d'acheteur potentiel. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est que quand les gros fonds d'investissement arrivent, les fundeurs arrivent à négocier un petit peu de liquidité en disant aux fonds d'investissement qui arrivent sur la levée de fonds de savoir s'ils peuvent en racheter un petit peu d'action. La problématique, c'est comme dans tous les marchés, quand il y a un seul acheteur potentiel, ça veut dire que le prix est négocié à la baisse. Et il y a souvent ce qu'on appelle des décodes de liquidité. Parce que les fonds, effectivement, vont souvent, malheureusement, expliquer que cette liquidité, elle, la valeur, c'est un cadeau finalement qui est fait aux fundeurs ou aux salariés d'ailleurs qui en bénéficient. Il y a souvent une décote. Et d'où le fait, effectivement, de créer un marché pour que les actions soient vendues à davantage un prix de marché. Mais jusqu'à présent, effectivement, il fallait négocier. Ça voulait dire que c'était au cas par cas. Tous les fonds n'acceptaient pas. Des fois, il n'y avait pas forcément de l'équité pour tous ceux qui en demandaient. Donc, pas forcément pour tous les salariés. Et donc, c'était par pur et simple manque de demande, finalement, de la chance et de la négociation qu'il y avait avec les nouveaux entrants. Oui. Et est-ce qu'il y a une distinction ? Parce que tu parlais des mauvais et des bons vices. Mais est-ce qu'il y a une distinction dans les fonds early stage ou des fonds growth ? Ça ne change rien ? Non, globalement, il commence à se faire des véritables pratiques de marché. Un truc qui est très en faveur aujourd'hui des sociétés et des entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds, c'est qu'il y a de plus en plus de coopétition sur les opérations, beaucoup plus de fonds et de liquidités à investir. Ça fait qu'aujourd'hui, les belles boîtes ont finalement l'embarras du choix et un plus fort pouvoir de négociation pour arriver à négocier ce genre de choses. Donc, fort heureusement, ce que je disais, malheureusement, même les vices qui n'aimeraient pas le faire sont obligés de se soumettre à ces pratiques de marché. D'accord. Alors, je te pose cette question-là maintenant pour la suite. Comment tu matérialises ce transfert de propriété dans les cas que tu as présentés ? Alors, sur une boîte qui est non cotée, c'est tout simple. Il y a un ordre de mouvement qui est signé par le président de la société et le cédant au profit d'un sessionnaire. D'ailleurs, ça, la société, elle inscrit dans ce qu'on appelle un registre de mouvement titre, le transfert d'action. D'accord. Et c'est bon, le transfert d'action a été matérialisé. Parfait. Je te pose cette question-là parce que j'ai envie de savoir après comment ça se passe chez vous. Alors, un point intéressant que j'avais discuté parce que j'avais animé un panel au cours de Fintech Révolution. et on avait parlé de ce sujet, voilà, de désalignement d'intérêts. C'est aussi un élément que j'ai couvert avec Olivier Mathieu il y a quelques semaines sur l'épisode 2050. Comment les frictions... Est-ce que tu peux nous expliquer au cours de la vie d'une jeune société, on va dire sur les cinq premières années, quels sont le type de frictions qui peuvent apparaître entre les investisseurs, les employés et les fondateurs ? Et est-ce qu'il y a, je pense que oui, une sorte de désalignement d'intérêts qui fait que, typiquement, les employés, au bout de trois ans, voudraient rendre liquide leur BSPCE par rapport aux investisseurs qui, comme tu le disais, ont envie de maintenir le statu quo ? Oui, tout à fait. Effectivement, il peut y avoir ce désalignement d'intérêts, mais effectivement, je ne sais même pas si, à la base, il y a un pur alignement d'intérêts. Effectivement, les fonds d'investissement qui rentrent sont là pour une stratégie de dire revendre à cinq ans, à six ans. Ils ont un multiple en tête. Les fondateurs, des fois, ont aussi en tête un prix auquel ils aimeraient vendre la société qui n'est parfois pas le même que les investisseurs. Donc, ça peut être source de tension. Mais honnêtement, ce qu'on voit au niveau des salariés, c'est qu'il y a très peu de salariés qui sont là dans un calcul financier en disant, alors, mes BSPCE, ça vaut combien d'actions ? Si je les garde un an, c'est quoi le futur, etc. La réalité, c'est que, comme je disais, ils ont reçu des BSPCE. Ils les ont vestés. Ils ont travaillé pour pendant trois ou quatre ans. Ça a été vendu comme un complément de salaire. À un moment, ils se disent, si je peux en vendre 20 ou 50 %. Et des fois, sur des salariés qui ont rejoint les sociétés au tout début de l'histoire, ça peut représenter plusieurs centaines de milliers d'euros. Même chez des salariés qu'on a vus chez Caption qui ont des salaires 40, 50 000 euros. Donc, ça peut représenter des proportions énormes s'ils ont choisi la bonne boîte à la base. Et vraiment, ils ne sont pas forcément dans un calcul. Ils sont juste... Il y a juste de se dire il y a les besoins de vie. Si je peux récupérer un peu de cash, je le ferai. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la plupart des salariés qu'on sert chez Caption, ils ne cèdent pas l'intégralité de leur pool de BSPCE. Généralement, ils... Ils allègent un peu. Généralement, ils allègent un peu. Ils matérialisent sur leurs besoins, mais ils continuent de croire effectivement à leur société. Et ils continuent d'en garder une partie pour le plus long terme. Est-ce que tu penses qu'il y a un problème d'information justement sur la nature des actions qu'ils vont obtenir quand ils vont exercer leur BSPCE par rapport à des business angels, par exemple, qui auraient eu des preferred shares ? Donc, avec d'autres types de droits derrière ? Honnêtement, c'est même pas le sujet. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation à faire sur c'est quoi un BSPCE parce que la plupart du temps, c'est distribué en disant bon ben voilà, tu vas être actionnaire de la société. Ils n'ont aucune conscience de combien ça vaut. Des pratiques aussi. Parce que personne n'en leur a dit. Des pratiques. Il y en a, ils ont l'impression que le BSPCE, ce n'est même pas un stock option. Ils ont l'impression que c'est comme si on leur avait donné une action alors qu'effectivement, c'est un peu plus touchy. Il faut exercer, il faut payer un prix, etc. Et honnêtement, le sujet, ce n'est même pas forcément action ordinaire, preferred shares, etc. C'est vraiment comprendre dans le fond pourquoi ça a de la valeur, comment ça marche, comment j'exerce, est-ce que j'ai le droit de les exercer ? On dédie d'ailleurs beaucoup de temps à des salariés qu'on va servir ou pas d'ailleurs mais qui nous appellent juste pour qu'on les aide à décortiquer un peu leur contrat de BSPCE, ce qu'il y a dedans, etc. Et on accorde d'ailleurs peu importe la taille de la boîte c'est une boîte cible pour nous un peu de temps à ce sujet-là. Et alors, est-ce qu'il y a un impact fiscal à exercer en déant à certains laps de temps ? Il y a un impact fiscal effectivement si le salarié, il exerce et il cède alors qu'il est dans la société depuis moins de trois ans. D'accord. C'est aussi pour ça que généralement, les vestings sont sur trois ou quatre ans. Il y a peu d'intérêt et nous, ça nous convient très bien. aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est pas d'aller voir des salariés et de dire vous venez de recevoir vos BSPCE, vendez-les tout de suite. Il faut rester quand même toujours dans cet esprit d'intéressement et que le salarié soit là pendant plusieurs années et c'est qu'après, effectivement, ça fait sens qu'il y ait du secondaire sur ses actions. Alors, des plateformes comme Capgeant Market, il en existe ailleurs dans le monde, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'en France, ça n'existait pas avant ? Pour te répondre, c'est vrai que ça fait une grosse dizaine d'années que ça existe déjà aux US. Plutôt sur un système de brokers, de banques d'affaires qui cherchent à le faire sur des boîtes pré-IPO. Côté Europe et France, en fait, ça commence à peine à arriver. Il n'y a finalement pas, peu ou pas d'acteurs qui étaient positionnés sur le sujet jusqu'à présent. Tout simplement parce que d'une part, effectivement, on a toujours un peu de retard sur les US mais surtout, il n'y avait pas l'écosystème des boîtes. Si tu regardes en arrière cinq ans l'écosystème, des boîtes, des PFI, des Alan, des Mano-Mano, des Swales, des Back Market, il n'y en avait pas tant que ça. Et cette année a été incroyable en termes d'annonces de levées de fonds et de nouvelles licornes. Et aujourd'hui, qu'on a un écosystème un peu sérieux qui finalement attire les investisseurs, ça fait sens effectivement aujourd'hui de pouvoir proposer ce marché à la fois des investisseurs et à la fois des vendeurs. Top ! Alors maintenant, si on parle de votre plateforme, comment ça marche ? Et est-ce que tu pourrais... Bon alors, tu vas nous présenter la boîte, votre équipe. Tu m'as dit que tu avais recruté plein de femmes. C'est vrai. Ils en sont très fiers. Vos 10 000 utilisateurs et vous avez déjà 5 milliards d'euros qui ont été... 7 même depuis. 7. Qui ont été quoi ? Échangés ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc je te laisse présenter Caption Market et j'aimerais que tu nous expliques comment fonctionne la plateforme volet investisseurs et volet revendeurs. Oui, bien sûr. Bon, pour faire une petite histoire rapidement, on fête nos un an dans une petite semaine. Donc on peut toujours dire qu'on a fait tout ça en moins d'un an. Donc on en profite. J'en profite encore une dernière fois dans ce podcast. On est sortis du bois au mois de mars sous un statut qui s'appelle conseiller en investissement financier qui faisait qu'on pouvait adresser que des investisseurs dits professionnels. Donc ça a été pour nous une période où on a été un peu bêta, on avait quelques deals, on n'adressait que des investisseurs précis, mais on a vu que ça prenait bien et en quelques mois on a fait 2 millions pour 2 millions de volumes. Donc on s'était dit c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Cet été, on s'est concentré sur le nouvel agrément d'Alpes-Asi qui nous permet... C'est quoi ? C'est d'agents liés d'un prestataire en service d'investissement qui nous permet notamment de faire des offres au public. Ah, c'est ça ! Le rapport avec Thilia Invest ! Exactement ! D'accord, on en parlera après ! On en parlera anciennement à l'appel public à l'épargne et en fait c'est ce qui nous permet aujourd'hui ce qui nous a permis le 28 septembre d'ouvrir la plateforme à n'importe quel Français. Je mets entre parenthèses parce qu'il y a quand même un petit peu de due diligence sur les investisseurs à réaliser. Mais n'importe quel Français effectivement peut investir et du coup là tout s'est accéléré ça a été génial. On a eu beaucoup de chance effectivement. On a été très bien su par le marché on est passé de 200 investisseurs à plus de 10 000 et les 2 millions qu'on avait fait en plusieurs mois là on a un mois et demi on en a fait plus de 5. Parfait ! Donc ça c'est côté investisseurs et les revendeurs de BSPCE comment est-ce qu'ils viennent chez vous et comment est-ce qu'ils sont abordés ? Pour l'instant beaucoup de bouche à l'oreille on ne fait pas de démarchage de vendeurs mais c'est ce qui montre aussi que tu es sur une problématique qui est importante quand juste en ayant un petit peu de présence LinkedIn et avoir eu quelques articles tu as des centaines de vendeurs qui viennent te voir donc tout simplement ils viennent nous voir la plupart du temps ils ne sont pas certains est-ce qu'ils ont le droit est-ce que c'est bien est-ce que ce n'est pas bien est-ce qu'ils sont en train de faire bon il faut leur dire c'est leurs actions c'est leur bon ils en font ce qu'ils veulent effectivement on passe toujours un moment pour leur expliquer comment ça marche leurs contrats etc faire un petit peu d'analyse s'assurer qu'ils ont bien les actions bien évidemment et qu'ils sont bien détenteurs sur les investisseurs c'est un poil plus compliqué parce qu'effectivement on n'est pas en train de vendre des biens et des services divers il y a beaucoup de KYC on est soumis aux réglementaires Banque de France et AMF donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de risque de lutte enfin on est obligé de respecter toutes les règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrain donc beaucoup de due diligence sur les investisseurs il faut s'assurer qu'ils ont compris ce dans quoi ils investissent qu'ils ont conscience des risques c'est à dire qu'ils peuvent perdre tout leur capital parce que bien évidemment on est en capital risque donc il peut y avoir cette problématique là donc il y a quelques questionnaires de connaissances clients mais techniquement effectivement n'importe quel investisseur peut accéder à la plateforme Alors en termes de structuration est-ce que tu pourrais nous expliquer comment donc on a compris le secondaire dans un environnement clos on va dire dans ce cas Caption Market comment vous structurez la transaction ? Alors de notre côté on avait un gros sujet le but c'était effectivement de permettre à des investisseurs de pouvoir entrer dans ces boîtes là il y a un vrai sujet de démocratisation de l'investissement mais on sait très bien qu'on reste sur du non-coté et que ça va commencer à être problématique pour la gouvernance des boîtes si on faisait rentrer 100 ou 200 investisseurs dans leur capital en direct donc ce qui se passe c'est que pour chaque société en fait on structure un SPV qui va servir comme un coffre-fort à détenir les actions de la cible donc aujourd'hui on a une holding BlaBlaCarCaption on a une holding ManoManoCaption etc ce véhicule détient les actions de ce véhicule on émet effectivement des actions qu'on vend à nos investisseurs et en fait on émet à chaque fois une action du SPV pour une action de la cible qui est achetée donc il y a toujours un rapport de 1 pour 1 et donc l'investisseur il voulait 100 actions de BlaBlaCar il a 100 actions de la holding BlaBlaCarCaption et la holding BlaBlaCar elle achète donc les 100 actions avec l'argent qu'il a apporté donc voilà il y a un seul investisseur qui entre dans les CapTable nous de notre côté on respecte scrupuleusement les pactes d'actionnaires et finalement c'est là qu'on se rend compte que la plupart des sociétés ne doivent pas finalement être doivent sûrement ne pas être contre Caption et Equipité parce que la plupart des pactes d'actionnaires finalement ne sont pas bloquants la seule problématique c'est respecter un droit de préemption c'est-à-dire les notifier notifier les investisseurs de la cible et derrière ça une fois que cette notification est faite si ces derniers ne veulent pas préempter on peut faire entrer nos investisseurs dans la holding et la holding rachète les actions Très clair est-ce que tu pourrais nous expliquer sur quelle base de valorisation sont cédées ces actions ? Sur la valorisation et bien on essaye de réaliser un prix de marché ce qui se passe aujourd'hui c'est que sur beaucoup de boîtes typiquement je dois actuellement avoir 7 ou 8 vendeurs et en fait chacun des vendeurs ils ont utilisé le prix la valorisation du dernier tour un peu comme une base mais au-delà de ça ils mettent le prix qu'ils veulent et en fait ils font des enchères ils font des enchères sans savoir à combien leurs copains ont mis et par exemple si j'ai un vendeur qui veut vendre ses actions à 7 euros l'action à un 8 à un 9 et bien moi je garde celui à 7 et je dis aux autres celui-là est la priorité soit vous attendez votre tour soit vous vous alignez donc ça permet effectivement de permettre aux vendeurs de pouvoir mettre le prix qu'ils veulent c'est important sur certaines boîtes parce que des boîtes très demandées des PFI des Mano Mano ça s'est vendu chez nous au-dessus de la valeur du dernier tour mais il y a quand même cette partie de compétition entre les différents vendeurs qui font que les prix sont quand même contrôlés dans une certaine mesure mais nous de notre côté effectivement on intervient absolument pas dans la fixation Vous ne faites pas du deal de ces valos ? Vous ne vous challengez pas ces valos ? Pas du tout Ok De notre côté ce n'est pas notre sujet par contre ce qu'on fait et ce qui est important c'est que il y a un peu c'est un secret de polychinelle dans l'écosystème mais en fait toutes les valeurs tout le monde fait tout un foin sur le secret des valorisations mais en fait les valorisations sont publiques chaque fois qu'une boîte lève des fonds elle doit effectivement aller aux grèves déposer un procès verbal d'AG et dans ce PV qui est public et qui est disponible on peut effectivement retrouver les valorisations Moins accessibles quand même On peut quand même y accéder par des super sites comme Papers qui rendent ça en open source public et public et gratuitement je les salue s'ils nous écoutent on les adore on ne sait pas comment on ferait sans eux et en fait nos investisseurs ils savent que le dernier tour d'un PFI était à 12,50€ donc ils se disent ça fait plusieurs mois il y a eu de l'actualité sur la boîte entre temps et aujourd'hui c'est peut-être pas déconnant de payer 13 ou 14€ ces actions-là donc voilà c'est les vendeurs effectivement qui font le prix et c'est un point important parce que si aujourd'hui on avait un vrai carnet d'ordres comme en bourse avec des acheteurs et des vendeurs qui mettaient leurs intérêts on n'aurait pas le droit de faire ce qu'on fait parce qu'on serait assimilé c'est ce qu'on appelle un système multilatéral de négociation donc on n'a pas de carnet d'ordre centralisé c'est ce qui effectivement nous permet d'exercer de faire ces offres au public sur du non-côté sans forcément avoir les mêmes contraintes qu'une vraie bourse Parfait alors un des points que je trouve important c'est la donnée l'information qui est reflétée sur les boîtes est-ce que cette donnée c'est vous qui la nourrissez dans votre plateforme ou est-ce que ce sont les boîtes elles-mêmes qui contrôlent l'information qui est donnée par les revendeurs des actions aux investisseurs Alors deux types de cas le premier soit on ne travaille pas avec la société et dans ce cas-là on se base que sur l'information publique et effectivement on va cruncher beaucoup de podcasts beaucoup d'articles on remonte la valo et finalement à partir de toutes ces infos on arrive toujours à choper quelques trucs parce que tu le sais très bien avec tes podcasts il y a toujours des moments où les founders quand ils sont en interview ils sont obligés de lâcher un petit chiffre et de lâcher info donc on arrive quand même à avoir des infos intéressantes avec l'info publique et après il y a le cas où on travaille avec la société et effectivement dans ce cas-là c'est la société qui peut réguler les infos qu'elle a envie de mettre de l'autre côté on n'est pas on n'est pas banque d'affaires on n'est pas là pour servir la soupe aux investisseurs on est là pour on est là pour proposer le max de deals possible si jamais il y a une boîte sur laquelle il n'y a pas assez d'infos et qu'elle n'attire pas les investisseurs c'est pas grave les investisseurs iront sur une autre sur une autre société mais le point tout de même le point important c'est que effectivement la plupart du temps ça va être à partir d'infos publiques ce qui est un gros point faible de caption et ce qu'on a pour habitude de dire ce qu'on a pour habitude de dire c'est que si vous voulez effectivement vous pourriez investir avec toutes les infos en site mais vous auriez le risque opérationnel avec toutes les infos encore ça relativiser sur des sociétés cotées mais moins de perf nous il y a encore un bon réservoir de performance mais par contre vous avez manqué d'infos et vous allez peut-être effectivement devoir faire votre deal avec vos connaissances du marché de la boîte ce qui rend les choses plus compliquées et c'est un point important au niveau du réglementaire ce qu'on a besoin c'est qu'on a besoin d'être clair et transparent vis-à-vis des investisseurs on a besoin d'être exhaustif sur l'information donc à partir du moment où les investisseurs sont prévenus qu'ils investissent avec un déficit finalement d'information parce que moi je les préviens effectivement que j'ai pas les comptes et si vous voulez investir sur un Payfit ou sur un Alan par rapport à votre analyse marché et aussi Liquid History qu'on a présenté vous pouvez le faire mais effectivement ils ont conscience qu'ils n'ont pas accès à toutes ces infos mais quand tu sais que la boîte vient de faire une levée de fonds et qu'il y a de fonds prestigieux qui ont mis 100 millions dans une boîte tu peux te dire bon à imite eux ils ont fait leur due diligence ils ont payé 90 euros l'action ça doit être pas mal si moi aujourd'hui je la paye 90 ou 95 d'accord alors un point intéressant c'est pour le moment vous êtes spécialisé sur ces BSPCE il y a d'autres boîtes qui sont concernées d'autres types de boîtes qui n'émettent pas forcément de BSPCE et qui ont besoin de liquidité de secondaire est-ce que ça ça vous intéresse est-ce que vous allez c'est la prochaine étape tu penses à du secteur plus classique type PME aujourd'hui on a commencé par le secteur tech pour deux raisons c'est que déjà on est de ce milieu là et effectivement on avait une connaissance et donc c'est un peu plus c'est un peu plus facile la deuxième raison pour laquelle on s'est concentré sur le secteur tech c'est que c'est aujourd'hui le seul secteur et je mets les cryptos de côté en non côté qui va avoir le potentiel de faire des des fois deux des fois trois je devrais absolument je devrais absolument pas dire ça vous ne m'avez pas entendu sur les performances annoncées mais il reste que le venture capital on peut viser une performance en termes de multiples et forcément il y a des risques associés qui sont significatifs effectivement c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est attractif pour des investisseurs je ne suis pas certain si sur de la PME classique sans ce côté levée de fonds tous les 18-24 mois qui viennent revaloriser les sociétés qui les rendent plus énormes etc ça serait autant facile effectivement de vendre des actions de ces boîtes là on pourrait le faire sur des boîtes qui bootstrapent on pense qu'on pourrait y arriver mais il faudrait quand même qu'il y ait des perspectives de croissance très importantes est-ce que tu pourrais nous dire un peu alors deux questions encore parce qu'on a encore un peu de temps la première des questions que je me pose c'est comment les boîtes que tu as citées donc qui sont présentes sur votre plateforme ont réagi parce que vous êtes partie un peu la fleur au fusil en début d'année et voilà ce que tu citais tu disais qu'il y avait deux types de boîtes sur la plateforme celles qui avaient autorisé et qui accompagnaient et les autres comment est-ce que les boîtes ont réagi en tout premier lieu et est-ce que tu penses que leur analyse de départ a évolué et leur cheminement de pensée s'est fait ? ça va dépendre en fait des sociétés il y a quelques boîtes qui se sont dit c'est pas mal caption parce que ça va vraiment me permettre de pouvoir récompenser mes mecs sans que ça coûte un euro en termes de compte de résultats donc effectivement je vais citer mais c'est plutôt des boîtes c'est plutôt des boîtes des boîtes plus jeunes ou des personnalités qui sont assez engagées genre Anthony Bourbon qui soutient totalement effectivement ce qu'on fait avec Caption après il y a beaucoup de boîtes effectivement qui étaient contre ce qu'on a fait mais qui se sont dit qui ont commencé à se dire on en a marre que Caption nous envoie des notifs de préemption toutes les trois semaines et puis à limite on se dit que le sujet de la liquidité il arrive en France de toute manière on ne pourra rien y faire donc autant qu'on autant qu'on vienne bosser avec eux et c'est pour ça que dans les prochaines semaines on va annoncer plusieurs licornes Next40 qui vont faire de Caption leur plateforme de liquidité pour tous leurs salariés ils vont encadrer ça un peu ils vont nous dire on va définir deux trois fenêtres de liquidité par an ça va permettre d'avoir un meilleur contrôle et il y a ceux qui restent contre ce qu'on fait qui considèrent qu'effectivement les BSPCE c'est censé là pour récompenser les salariés et qui seront avec eux jusqu'à la fin jusqu'à la fin de l'histoire jusqu'à la revente jusqu'à l'IPO qui seront là sur le lit de mort des fondateurs les encore fidèles et blaguez pas en fait et qui se disent que moi quand j'ai filé des BSPCE à mes salariés c'était oui il y a un vesting de trois ans mais c'était pas pour qu'au bout de trois ou quatre ans ils le revendent j'ai envie qu'ils restent avec moi et c'est là où effectivement on a une divergence d'opinion avec eux encore une fois je disais moi je venais d'un grand corpo et les boîtes CAC 40 on peut les critiquer pour ce qu'on veut mais aujourd'hui il y a des boîtes Vinci, Société Générale parmi les premiers actionnaires t'as les salariés qui touchent des actions qui derrière peuvent les rendre et les vendre avec de vraies valeurs et c'est dommage qu'on soit encore qu'il puisse y avoir des réactions épidermiques comme ça après c'est oui en même temps ces sociétés là elles sont détenues par des institutionnels là on parle de fondateurs qui mettent leur trip c'est assez compréhensible c'est vrai mais c'est une vraie opinion et tu vois t'en parlais tout à l'heure aujourd'hui on a fait nos quatre premiers recrutements et je les salue s'ils écoutent ce podcast en fait je considère qu'à partir du moment où t'as tes premiers salariés c'est plus qu'au sujet de toi c'est plus ta boîte et des scale-up qui ont aujourd'hui des centaines de salariés oui effectivement nous chez Caption les fondateurs les premiers mois on a bossé comme des chiens mais quand t'es 400 personnes c'est l'équipe c'est le mouvement collectif qui fait la valeur et qui continue de faire de la croissance et on considère effectivement qu'à ce moment là ça devrait se partager et finalement si jamais il y a des fondateurs que ça pourrait gêner vraiment ce côté redistribution de richesses la possibilité de vendre des actions etc il y a une autre solution qui pourrait être de dire l'accepter ne pas distribuer de BSPCE et effectivement du coup faire du complément de salaire plus significatif en échange de la non-distribution de BSPCE d'accord parfait alors les personnes qui sont inscrites sur votre plateforme c'est qui alors maintenant c'est ouvert tu le disais à l'appel public à l'épargne donc vous avez des investisseurs retail tu pourrais un petit peu nous dire à ce jour qui sont les personnes qui se connectent sur Caption et qui vont aller chercher des actions de start-up de scale-up plutôt alors honnêtement on a été très surpris parce qu'on pensait qu'on allait attirer finalement des gens de l'écosystème tech mais on s'est rendu compte que c'était très varié en termes de en termes de de secteur on a parmi des investisseurs des investisseurs qui sont entrepreneurs dans le champagne d'autres dans la d'autres dans la grande distribution et effectivement on a une grande proportion c'est des personnes qui sont soit en finance corporate soit qui connaissent les boîtes parce qu'ils sont dans le milieu tech mais c'est assez varié après on reste quand même aujourd'hui on a malheureusement pour des sujets de process un ticket minimum qui a 2000 euros et qui représente quand même une certaine somme une somme assez significative donc Caption ça va le devenir mais c'est pas encore accessible à tout le monde pour cette raison de ticket minimum mais aujourd'hui ça reste assez varié sur le public sur le public inscrit on a vu beaucoup de monde différents et beaucoup de classes d'âge ou de secteurs différents vos prochaines étapes ah non attends je voulais parler encore des investisseurs vous avez fait une levée non ? vous êtes en mode bootstrap alors oui et non on n'a pas fait la levée classique vous avez fait une levée sur votre voilà c'est ça c'est ce que je m'étais dit j'avais oublié exactement on avait besoin de montrer qu'on croyait à ce qu'on faisait et qu'effectivement on était persuadé que ça n'allait pas poser ça n'allait pas être un drame sur la gouvernance si c'était bien géré avec la holding bien écrite etc et du coup on l'a fait sur nous même dans les mêmes conditions qu'on vend des actions de d'autres boîtes donc on a fait ça au mois de mars on va sûrement le refaire en début d'année prochaine pour financer la suite de l'ambition mais effectivement on fait de la on fait de la vente d'actions Caption au travers de Caption on essaye d'être des coordonnées bien chaussées et surtout de montrer qu'on y croit et c'est aussi une manière il y a beaucoup de demandes pour investir pour investir chez nous parmi nos clients parce que forcément c'est nos clients donc ils aiment bien la plateforme ils aiment bien la plateforme ils en sont contents ils ont envie de faire encore plus partie de l'aventure et pour nous c'est un moyen un peu malin aussi de pouvoir les fidéliser parce que ça va être un super ambassadeur top et alors vos prochaines étapes c'est quoi ? et bien les prochaines étapes elles sont elles sont doubles tu vois pour reprendre un petit peu l'exemple de Caption même si on est là pour être plateforme de secondaire on a été contacté par plusieurs sociétés qui aimeraient se dire ça peut être un moyen pas mal pour pouvoir faire rentrer de manière contrôlée à mon capital via un tour de primaire donc pas un tour de secondaire des partenaires des clients etc ou en particulier pour les boîtes très consumer très mass market et qui pourraient effectivement venir se faire financer en public vous l'aviez envisagé ça ? on l'avait envisagé mais en fait on y a été convaincu quand on s'est rendu compte quand on s'est rendu compte à quel point Caption sur Caption a bien marché et qu'on a vu que derrière les investisseurs nos clients de la plateforme qui avaient investi derrière étaient trop chauds pour aider pour filer des coups de main dans des interviews ou je ne sais quoi et on s'est dit mais en fait c'est un truc dingue pour fidéliser tes clients d'ailleurs on n'a pas réinventé la roue il y a une boîte Fermint qui fait déjà ça donc attends il y avait cet axe là et l'autre axe ? et l'autre axe c'est bon tu le sais le coeur de la performance dans le venture capital et dans le capital risque c'est la diversification c'est pas toujours facile de faire de la diversification à moins que tu aies la possibilité d'investir 100 000 euros et tu vas saupoudrer 5 000 euros sur 20 boîtes l'idée c'est plutôt l'idée ça va être de constituer des fonds d'investissement qui vont avoir des règles assez simples du type il va investir dans toutes les boîtes qui passent sur Caption qui ont une valo supérieure à 100 millions ou je ne sais quoi voilà des règles très simples très carrées de manière à dire ça va être automatique une boîte qui rentre dans les critères on investit dedans et l'idée en fait ça va être reproduire une sorte de panier de valeur ou un indice on connait les indices du CAC 40 une sorte d'indice du Next 40 où tu aurais un peu de chaque boîte de chaque boîte du Next et finalement tu paries plus sur une boîte en particulier tu paries plus sur l'écosystème tech et l'innovation français en général en ayant un véhicule diversifié qui a pris des actions partout et ce qui nous fait un peu marrer c'est que du coup comme on va avoir accès à toutes ces boîtes en secondaire on va peut-être avoir le fonds d'investissement qui a le meilleur track record de France génial bon quel bouquin tu nous recommandes ? mon livre de chevets actuel que j'aime beaucoup c'est un livre c'est un livre détente c'est Les furtifs d'Alain Damasio donc Damasio qui qui a écrit beaucoup de beaucoup de dystopie mais très ancré dans le très ancré dans le réel effectivement il va reprendre les technos d'aujourd'hui pour un peu un peu comme en Back Mirrors en montrant comment on pourrait tourner la dystopie là où c'est particulièrement intéressant et que c'est pas juste de l'ASF déprimante c'est qu'en fait il écrit il écrit vraiment sur des thèmes sur des thèmes assez philosophiques d'auto d'autodépassement de la révolte il y a beaucoup de révolte et ça nous parle beaucoup chez Caption et et surtout il écrit avec une une poésie il a une plume poétique ultra puissante et effectivement je recommande je recommande à ceux qui ne connaissent pas de le lire parfait merci beaucoup Mathieu c'était hyper intéressant merci à toi c'était un plaisir à bientôt salut merci à tous pour votre écoute je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées à la semaine prochaine et je vous remercie à bientôt